Ok, alors je vous rappelle ce qu'on a vu la semaine passée. Essentiellement, on s'est intéressé aux règles générales qui se terminaient ici. Donc, mis à part les sujets d'introduction, les choses importantes dont on a discuté, c'est comment se construit un compte en T, finalement, qu'on appelle la FNAC et qui aboutit à un calcul d'amortissement. Donc, on a vu qu'il fallait tenir compte des acquisitions, des dispositions. Et à la fin de l'année, on a vu qu'il y avait trois situations possibles. Soit on prend de la DPA sur la FNAC restante, soit on a droit à une perte finale ou soit on subit une récupération d'amortissement. Ces deux situations-là sont quand même rarissimes. Perte finale, récupération d'amortissement, ça arrive juste, vous vous rappelez des conditions, mais ce qui va arriver le plus souvent, c'est qu'après avoir traité de toutes vos acquisitions et vos dispositions, c'est tout simplement de prendre de la DPA au taux qui est permis dans la catégorie. Donc, c'est vraiment ça le plus fréquent. Donc, ça vous amène à bien connaître vos catégories d'amortissement et surtout les taux. Vous vous rappelez la règle du demi-taux, vous vous rappelez la règle qui concerne les exercices écourtés aussi. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à sept situations particulières qui touchent certaines catégories ou certains contextes. Mais avant que j'y aille, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce qu'on a vu la semaine passée? Des choses que vous voudriez que j'éclaircisse? Oui, monsieur. Oui, je peux. Si tu permets, je vais t'en montrer un qui est dans le volume. Page 131. Donc, si tu as une catégorie avec une FNAC d'ouverture de 70 000 et que dans l'année, tu as une acquisition pour 25 000 et deux dispositions pour un total de 28 000, quand je regroupe avec une bulle toutes les acquisitions et toutes les dispositions de l'année, c'est ça qu'on appelle les acquisitions nettes, je suis négatif. Il n'y en a pas. Donc, la seule indication que ça me donne, ça, c'est le demi-tôt. Sur quelle portion de mon 67 000, je dois appliquer le demi-tôt? Bien, comme je n'ai aucune acquisition nette dans l'année, j'appliquerai le demi-tôt sur rien. Donc, la totalité du 67 000 va être amortie à plein tôt. Ça va prendre votre question? Merci de l'avoir posé. Autre chose? OK, alors allons-y. Page 140. S'il vous plaît. OK, premièrement, on va regarder de plus près la catégorie 13, qui est une catégorie à amortissement linéaire. Je vous rappelle qu'il y a deux méthodes d'amortissement qui sont possibles. La plupart des catégories viennent avec un amortissement qui est de nature dégressive, qui s'applique donc tout le temps sur ce qui reste à amortir. Mais certaines catégories, comme la catégorie 13, eux, fonctionnent avec un amortissement linéaire, donc qui va être le même d'année en année. Ce qu'on met dans les catégories 13, c'est les améliorations locatives. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est qu'une amélioration locative. Donc, lorsqu'une entreprise peut faire le choix de ne pas acheter un immeuble, de ne pas acheter de bâtisse, donc en catégorie 1, il n'y a rien. On peut toujours faire ce choix-là et d'être locataire, d'être locataire dans un immeuble qui ne nous appartient pas. Mais même en tant que locataire, il arrive que des fois, on fasse des travaux tellement importants dans le loyer que les travaux en soi deviennent des biens. Ça devient des biens qui sont capitalisables, tellement sont importants. On peut se donner des exemples, mais je ne parle pas de repeinturer les murs. Il faut que tu fasses la distinction entre entretenir ton local, des frais d'entretien qui sont déductibles tout simplement, mais par opposition à vraiment une construction qui affecterait les structures de l'immeuble, par exemple, qui là aurait sûrement lieu d'être capitalisé. Par exemple, si ici je vais opérer, je loue la classe qui est ici et je vais faire un restaurant. J'ai du travail à faire en amélioration locative parce que je vais dire que ce n'est pas trop sexy ici comme endroit. Ça fait que je vais me tirer un mur de gibras pour séparer en deux la cuisine, le restaurant. Je vais me faire un mur suspendu pour avoir un éclairage plus… Bref, donc toutes ces constructions-là qui sont vraiment structurelles, qui touchent à la structure du bâtissement. Tout ce que ça m'a coûté pour les faire, je traite ça comme un bien vraiment distinct de l'immeuble et je vais les mettre en catégorie 13. La période d'amortissement, c'est le moindre de deux choses. Donc, les améliorations locatives, on les amortit linéairement sur la durée restante du bâtissement ou sur cinq ans. C'est le plus petit des deux qu'on prend. Et là, vous voyez la particularité, le nombre d'années qui restent dans le bail. Ce que ça veut dire, c'est que chaque amélioration locative va avoir sa propre période d'amortissement. C'est vraiment unique à cette catégorie-là. Si je fais une amélioration locative aujourd'hui, en 2018, puis je me dis, bon, je vais l'amortir sur la durée qui me reste à mon bail. Admettons qu'il me reste huit ans. Parfait, je l'amortis linéairement sur huit ans. L'année prochaine, si je fais d'autres améliorations locatives, est-ce qu'elles sont aussi amortissables sur huit ans? Bien non. Parce que si on se transpose un an plus tard, je fais une deuxième amélioration locative, puis je me pose la question, quelle durée il me reste à mon bail? Ce n'est plus huit ans, c'est sept ans. Donc, l'amélioration locative numéro deux, elle, va être amortissable sur sept ans. Donc, juste à tirer votre attention que chaque achat a sa propre durée d'amortissement. On ne voit pas ça dans aucune autre catégorie. Regardez un exemple de ça. Donc, comme de fait, on fait ça sur trois ans, là, 2000W, 2000X, 2000Y. Qu'est-ce qui se passe en 2000Y, pardon, en 2000W, je signe mon bail, un bail de sept ans. À la fin du bail, il est prévu qu'il y ait une clause de renouvellement optionnel de deux ans supplémentaires. En 2000W, je ne fais aucune amélioration locative. J'en fais une l'année suivante et j'en fais une autre l'autre année suivante. Je vais tout de suite mettre quelque chose au clair. Quand on dit qu'il faut amortir sur la durée restante du bail, ça comprend aussi les options de renouvellement qui sont privées au bail. Dans les baux commerciaux, il n'est pas rare que le locataire qui signe le bail, à l'échéance de sa période de bail, il n'est pas rare que le locataire ait une option. S'il ne l'est pas obligé, mais s'il veut, il peut renouveler le bail pour une autre période de temps. Ce n'est pas rare qu'on mette ça dans les baux. Donc, au fin de mon amortissement, on inclut tout. On fait comme si c'était sûr qu'il allait renouveler. Ici, c'est 9 ans qu'on va considérer. 7 plus 2. Ok. Donc, en 2000 W, je n'ai fait aucune amélioration locative. Ça va pour ça. L'année, en 2000 X, j'ai fait une amélioration locative de 8000 piastres. Pardon. Donc là, je me pose la question. Je vais prendre comme amortissement le plus petit de deux choses. Soit je l'amortis sur 5 ans, ou soit je l'amortis sur le nombre d'années qui restent à mon bail, y compris les options de renouvellement. Bien là, on est un an plus tard. Ce n'est plus 9 ans qu'il reste, c'est 8. Donc, qu'est-ce qui est le plus petit, amortir sur 5 ans ou amortir sur 8? Bien sûr, c'est amortir sur 8. Donc, 1000 $ par année. Donc, venez voir ici, on va prendre un amortissement. Donc, vous voyez mon acquisition de 8000. Et vous voyez mon amortissement de 1000 $ par année. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Ça va être comme ça jusqu'à la fin. C'est linéaire, c'est toujours pareil. Hop, ici, c'est bizarre, ce n'est pas 1000. Oui, oui, c'est 1000. C'est 1000, mais il y a un demi-tôt. Le demi-tôt est toujours là. Donc, 500 $ à cause du demi-tôt. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Et ça va finir avec un 500 $ la dernière année. Un an plus tard, je fais une autre amélioration locative. On se transpose un an plus tard. Cette fois-ci, c'est 5250. Donc, même chose, je l'amortis soit sur 5 ans, soit sur la durée restante du bail. C'est plus 8, c'est 7 maintenant. Donc, qu'est-ce qui est le plus petit? C'est 750 par année. Donc, venez avec moi. La deuxième amélioration locative, celle qui est en mauve, 5250. Mais elle, ça va être 750 pièces d'amortissement à chaque année jusqu'à la fin. La première année, j'ai un demi-tôt. Et c'est 750 $ pour chacune des années ensuite. Donc, vous voyez que je n'ai pas le choix de faire un suivi amélioration locative par amélioration locative. Tu ne peux jamais amortir la catégorie 13 si tu n'as pas un bon suivi de chaque amélioration. C'est quoi sa période d'amortissement? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Deuxième particularité, on va éclaircir la catégorie 14, catégorie 44. La catégorie 14, ça comprend toutes les immobilisations qui sont incorporelles. Les brevets, les franchises, les concessions, les contrats, les ci, les ça. Et vous allez voir la catégorie 14, il y a quelques particularités que je dois vous dire. Mais avant, juste aller vous montrer l'arbre de décision. C'est la chose la plus importante que je crois qui devrait être dans vos feuilles d'annotation. Ce fameux arbre de décision-là. Donc, la première distinction qui est importante de faire, c'est un brevet versus un contrat, une concession, une franchise, un permis, une licence. Ce n'est pas pareil. Tout ça ici, c'est des synonymes. D'après moi, on pourrait en trouver d'autres. Une concession, une franchise, une licence, un permis, ce sont des contrats privés, ça. Ça, c'est des contrats entre deux parties. Ici, quand un franchisé McDonald's paye 1,5 million pour avoir le droit de porter les couleurs de McDonald's et d'avoir le gros M sur son restaurant, bien, c'est un contrat privé, ça. Ça coûte cher, c'est un bien capitalisable, mais c'est un contrat privé entre le franchisé et le franchiseur. Un brevet, c'est différent. Un brevet, ce n'est pas un contrat privé, ça, c'est émis par le gouvernement. Le gouvernement du Canada est le seul à avoir le droit d'émettre des brevets. Quand tu es l'inventeur d'un bien, si tu en fais la demande au gouvernement canadien, tu peux recevoir un brevet qui est une protection qui t'est offerte et qui t'a garanti d'être le seul à exploiter ton invention. C'est pour éviter qu'on se fasse copier. Et bien sûr, un brevet, ça peut se vendre après. Une fois que j'ai un brevet, je peux très bien le vendre à quelqu'un et je peux le vendre très cher. Donc, ce sont tous des biens amortissables, ça, le fait d'acquérir soit un brevet ou une autre sorte de contrat privé. Le brevet, commençons par lui, il y a deux choix. Par défaut, c'est un bien de catégorie 44. C'est le par défaut. Si on veut, on peut ne pas le mettre en catégorie 44 et plutôt le mettre en catégorie 14. La catégorie 44, c'est 25% dégressif, alors que la catégorie 14, c'est amortissable sur la durée du brevet. Donc, pour la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont les faire choisir entre les deux? La majorité des entreprises veulent avoir leur amortissement le plus rapidement possible parce que c'est synonyme d'économie d'impôt. Plus vite tu prends ta dépense d'amortissement, plus vite tu as tes économies d'impôt. Donc, la plupart des entreprises vont choisir l'option qui amortit le plus vite. Donc, bien sûr, ça dépend de quoi? Ça dépend de la durée du brevet. Si vous achetez un brevet qui dure 50 ans, dans lequel des deux choix, vous pensez qu'on va l'amortir le plus vite possible? Dégressif 25% ou linéaire sur 50 ans? C'est bien sûr que catégorie 44, c'est plus rapide. Dégressif 25%, faites ça sur Excel, au bout de 7-8 ans, c'est fini. L'essentiel est amorti. Linéaire 50 ans, c'est long en tabarnouche. Ça serait un choix intelligent. À l'inverse, si j'achète un brevet qui a une durée de 3 ans, je pense que le linéaire 3 ans, ça va être plus vite. Au bout de 3 ans, je passe à travers, je l'ai tout amorti. Donc, c'est un peu ça qui guide habituellement les entreprises dans ce choix-là. Oui, je t'écoute. Bonne question, je t'aime au défi. Fais-moi un Excel, puis dis-moi le point mort entre une catégorie 25% dégressif, puis un amortissement linéaire. C'est quoi le nombre d'années où on serait indifférent? Tu m'en reviens avec ça la semaine prochaine? Ou avant, c'était capable? Non, il suffit de simuler. J'ai pas de réponse à te donner. C'est du cas pareil. On pourrait le trouver, le point mort. Je ne me suis jamais... c'est une bonne question, je ne l'ai jamais fait. Pour les contrats privés, il n'y a pas de choix. C'est toujours des biens de catégorie 14. Donc, quand on achète, on paye pour avoir une franchise, un permis, une concession, une licence, on doit l'amortir sur la durée du contrat en question. Un mot sur la catégorie 14 qui est assez particulière. Vous avez déjà vu un peu comment elle fonctionnait. Donc, c'est un amortissement qui est linéaire, toujours sur la durée restante du contrat ou du brevet. Et là, il y a trois particularités vraiment uniques à cette catégorie-là. Vous vous rappelez la semaine passée quand je vous ai parlé de la règle du demi-tôt? Comment je voulais présenter la règle du demi-tôt? Est-ce que c'est une règle qui est très, très précise et qui a la qualité d'être très rigoureuse et qui respecte vraiment le nombre de jours où tu as détenu un bien dans l'année où tu l'as acheté? Ou c'est un très gros estimé? La règle du demi-tôt, c'est ça. Sa principale qualité, c'est qu'elle est simple et son défaut, c'est qu'elle est archi-imprécise. La règle du demi-tôt dit, je m'en fous que tu as acheté un bien en début d'année ou que tu l'as acheté en fin d'année. On va faire semblant que tu l'as acheté au milieu de l'année. C'est vrai pour toutes les catégories, sauf la 14. La 14, on arrive avec un calcul de DPA très, 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 très précis. Donc, on va vraiment calculer la DPA en fonction du nombre de mois où j'ai détenu le bien. Ok. Donc, c'est la seule catégorie qui fait exception à la règle que je vous ai expliquée la semaine passée. Donc, pas de demi-tôt, pas besoin. On a un amortissement qui est précis. Et pas de règle pour les exercices écourtés de moins de 12 ans, de 12 mois, pardon. Pour la même raison, ces deux règles-là ne trouvent pas leur place dans la catégorie 14 tellement l'amortissement est précis. Donc, je vous montre ça avec un exemple. On a une compagnie qui s'appelle Bevert Incorporé, une entreprise. Le 1er mai, elle fait l'achat d'un brevet. C'est important le terme. Un brevet, 4 ans, 8000 piastres. Donc, si on t'en va à l'examen, on a ça sur notre feuille d'annotation. On va être capable de... on a l'arbre de décision. Est-ce que je suis en bas ou je suis en haut ou je suis en haut, ici. Et là, c'est moi qui choisis. Est-ce que je serais mieux avec un 25 % dégressif ou je serais mieux de l'amortir linéairement sur 4 ans? Comme l'objectif, c'est de prendre l'amortissement le plus rapidement possible, la catégorie 14, ça va être plus rapide. Au bout de 4 ans, vous allez avoir complètement amorti le brevet. 25 % dégressif, c'est plus long un peu. Donc, c'est un petit peu l'analyse qu'on fait ici. Et je vais vous montrer comment se calcule l'amortissement. Je vous disais, archi précis, tu prends ton 8000 piastres, tu le divises par sa durée. Donc, le brevet, il y a une durée de 4 ans, c'est-à-dire 48 mois. Ça veut dire que pour chaque mois où tu le détiens, c'est 167 piastres d'amortissement. Donc, la première année, tu l'as acheté en juillet, le brevet. Donc, tu vas le détenir pendant deux mois. Juillet-août, parce qu'en août, c'est ta fin d'année. Donc, tu vas prendre 333 piastres d'amortissement. L'année suivante, tu vas l'avoir pendant 12 mois, 12 mois, 12 mois. Ceci, c'est deux mois. 12, 12, 12. Et la dernière année, tu vas l'avoir pendant 10 mois. Donc, la dernière année, ça va être 10 mois d'amortissement. Donc, vous avez le 8000 $ d'amortissement qui s'est pris essentiellement sur 4 ans, presque, là. Mais vraiment de façon archi précise. Mon plus grand souci pour vous à l'examen, je sais, j'en ai vu en masse, malheureusement, la majorité des étudiants applique ça partout. C'est un peu le réflexe que vous avez en comptabilité quand vous avez été formé à amortir. Les amortissements sont précis en comptabilité. On aime ça compter le nombre de mois. On aime ça. On est bien insécure avec les approximations. C'est correct. On forme les comptables comme ça. Mais le problème, c'est que c'est le cas d'exception, ça. Dans toutes les catégories qu'on a vues, il y en a juste une où on est aussi précis dans l'amortissement. C'est la catégorie 14. Partout ailleurs, tu ne fais pas ça. Partout ailleurs, c'est un demi-tour l'année que tu achètes, plein d'amortissement les années d'après. That's it. Donc, pour ceux qui ont peur de se mêler, le meilleur conseil que je peux vous donner, oubliez-la à la catégorie 14. Vous êtes bien mieux de l'oublier et de lui appliquer la règle générale à la catégorie 14 que de vous mettre à contaminer tous vos calculs d'amortissement parce que vous vous mettez à appliquer cette précision-là partout. Alors que ce n'est pas ça qui doit être fait. C'est vraiment un cas d'exception. On n'amortit jamais comme ça dans les autres catégories. Des questions? Autre particularité concernant une perte finale réalisée sur la vente d'un bâtiment. Allons voir ce qu'on a là-dedans. On a vu la semaine passée que quand je vendais un bien amortissable, il y avait trois finalités possibles. Soit je continue à amortir ma catégorie si je n'ai pas une catégorie vide, ou je prends une perte finale si j'ai vendu le dernier bien de ma catégorie, ou je subis une récupération d'amortissement. Au niveau de la... ça demande vrai tout ça, là. Au niveau d'une bâtisse, un bâtissement de catégorie 1, ou 3, là, c'est plus les 1 maintenant qu'on rencontre, quand on vend une bâtisse, il y a une particularité, c'est qu'on ne vend jamais une bâtisse tout seul, on vend aussi le terrain, évidemment, sur lequel la bâtisse est construite. Et ces deux biens-là, aux fins juridiques, c'est deux biens différents. Un terrain, c'est un bien non-amortissable détenu par la société, puis une bâtisse, c'est un bien amortissable détenu par la société. Dans le rapport d'impôt, c'est deux biens complètement distincts, ça, le terrain et la bâtisse. Mais force est d'admettre que dans le monde des affaires, ça ne se dissocie pas. Ça se vend tout le temps ensemble. Comment veux-tu vendre ta bâtisse en disant au gars, je ne te vends pas le terrain qui est en dessous, tu la déménageras. Donc, quand tu vas faire ton rapport d'impôt à la fin de l'année, il va falloir que tu déclare deux dispositions. Tu viens de disposer de ton terrain, un bien non-amortissable, je le répète, et tu viens de disposer de ta bâtisse. Quand vous allez négocier cette transaction-là, quand vous allez négocier avec l'acheteur, est-ce que vous allez négocier séparément les deux biens ou vous risquez de négocier ça ensemble? C'est sûr que vous allez négocier ça ensemble. C'est sûr, il n'y a jamais une transaction qui dit on négocie le bâtiment, on a fini, on négocie le terrain maintenant. C'est pfff, ensemble. Donc, admettons que vous vous entendez pour, je ne sais pas trop si c'est quoi mon exemple, tantôt je pense que c'est 650 000, sur un prix de vente global de 650 000 pour les deux biens. Mais quand vous arrivez pour faire votre rapport d'impôt, il faut que vous le ventiliez. Une partie du 650 000 est le produit de disposition de votre terrain, puis une autre partie est le produit de disposition de votre bâtisse. Vous êtes d'accord avec ça? Et si je vous laissais aller, vous auriez une petite tendance, ou normalement vous devriez avoir une petite tendance à vouloir allouer une partie pas mal importante du produit de disposition au terrain. Donc, quand on connaît bien les règles fiscales, il y a clairement un avantage pour le vendeur d'allouer la plus grande partie possible du produit de disposition au terrain parce qu'il va faire du gain capital. Et le gain capital est imposable comment? À 50 %. Et conséquemment, une très petite partie va être allouée à la bâtisse et conséquemment, vous allez faire une perte finale qui, elle, est déductible à 100 %. Donc, c'est ça le scénario idéal. En tout cas, naturellement, le vendeur, c'est sûr qu'il est attiré par ça. Si tu laisses aller le vendeur, check les bains y aller, il va en mettre le moins possible sur la bâtisse pour aller chercher une belle perte finale et il va aller en mettre le plus possible sur son terrain pour faire du gain qui est seulement imposé à moitié. Donc, ça, c'est le contexte. La loi de l'impôt est consciente de ça. Le législateur est conscient de ça et a dit, dans le fond, la règle qui s'en vient, c'est la suivante. On va la refaire, la ventilation. La loi de l'impôt se superpose au vendeur et va aller faire la distribution du prix de vente à la place du vendeur. Donc, en conclusion, tout ça pour dire, quand on est un vendeur, c'est pas vrai qu'on a le choix de distribuer notre produit de disposition comme on veut, ça va être dicté par la loi de l'impôt pour éviter qu'on se ramasse dans des situations trop avantageuses en abusant de cette ventilation-là. Trois conditions pour que cette règle-là s'applique. Il faut bien sûr avoir vendu terrain-bâtiment ensemble et il faut avoir la combinaison de gains capital imposables sur le terrain, perte finale sur la bâtisse. Quand vous êtes dans cette situation-là, c'est sûr qu'on va recommencer les calculs. On va refaire une ventilation. C'est très technique. Vous vous prendrez le temps de le regarder. C'est des calculs. Mais voici la formule pour trouver le nouveau produit de disposition du bâtiment et pour trouver le nouveau produit de disposition du terrain. Je vais vous le montrer avec un exemple. Donc, ici, 650 000 de produits de disposition total. Voici comment le vendeur le vend-il. Comme par hasard, il a essayé d'aller chercher quelque chose d'intéressant parce que quand je regarde sa façon de faire la répartition, je remarque ici un gain capital de 50 000. La différence entre 150 et 100 sur le terrain et je remarque justement une perte finale aussi sur la bâtisse qui est une perte finale de 10 000 parce que la FNAC est à 510 et il fait semblant, il dit qu'il va vendre à 500, sa bâtisse. Donc, vos conditions sont rencontrées. Les trois conditions qu'on vient de discuter sont rencontrées. Donc, vous avez vendu terrain-bâtiment et vous avez la combinaison qu'on ne veut pas gain capital sur le terrain, perte finale sur la bâtisse. Donc, on va vous calculer un nouveau produit de disposition sur votre bâtiment. C'est toute qu'une formule et ça donne 510 000. Donc, sur 650, on va refaire sur un total de 650, on refait la ventilation, 510 pour la bâtisse et le reste pour le terrain. Le reste, c'est 140 000. Donc, on va, les calculs qu'on vient de faire, regardez, je recule en arrière, ça ici, on efface ça. Ça ne marche pas. Refuser, refuser. Et on recommence avec les nouveaux chiffres qu'on vient de calculer. Le produit de disposition pour la bâtisse, ce n'est plus 500, c'est 510. Sur le terrain, ce n'est plus 140, je n'ai pas perdu mon chiffre, c'est plus 150, c'est 140. Ici, puis ici. Comme par hasard, il n'y a plus de récupération d'amortissement, pardon, il n'y a plus de perte finale, ici, comme c'est sûr, cette règle-là, c'est à ça qu'elle cherche à arriver comme résultat. Une fois qu'on a appliqué la nouvelle ventilation, c'est sûr qu'il n'y aura plus de perte finale et il y a, au lieu de 50 000 de gains, il y a seulement 40 000 de gains. Donc, c'est comme ça que le vendeur va devoir déclarer ses deux produits de disposition, c'est-à-dire recalculer par les formules qu'on vient de voir. Ça va? Vous savez, à l'examen, le défi, ce n'est pas nécessairement de calculer ça. La plupart des gens sont capables de calculer ça, les formules sont sur les feuilles d'annotation, tout ça. Le défi, c'est de voir passer le contexte. À l'examen, c'est juste de voir passer que, hop, il y a quelqu'un qui vient de vendre un terrain puis un bâtissement, puis sans savoir par cœur la règle, juste avoir un drapeau qui lève. Il me semble qu'il y a une règle qui vise ça. Il faudrait que j'aille plus loin avec ça. Puis là, tu investigues sur ta faille d'annotation puis tu appliques la règle au besoin. Le gros problème de beaucoup d'étudiants, c'est qu'ils finissent l'examen, ils n'ont appliqué aucune règle. Oh, ils n'ont pas vu passer une situation de vendre de terrain puis de bâtisse en même temps. Tantôt, on va parler d'incendie, des dispositions involontaires. Il y a une question avec un incendie, ils n'ont pas allumé. Puis, si vous êtes capable de détecter ces contextes-là, après ça, souvent, ce n'est pas très difficile d'appliquer les formules. OK, autre particularité, on en a parlé un petit peu la semaine passée, la fameuse catégorie 10.1 qui vise des véhicules de plus de 30 000 $. Donc, je vous rappelle ce qu'on a dit la semaine passée, toutes les voitures, tout ce qui est sur roues, ce sont des biens qui s'en vont dans l'unique catégorie 10. La catégorie 10, c'est pour le matériel roulant. Ce qu'on met en catégorie 10.1, c'est les autos de plus de 30 000 $. Donc, quand une auto, appelons-la luxueuse, même si c'est discutable si c'est luxueux à plus de 30 000 $, mais bref, quand une auto de plus de 30 000 $ est achetée par une entreprise, on ne la met pas en catégorie 10, on la met en catégorie 10.1. Et là, il y a une tonne de particularités en catégorie 10.1. Premièrement, le taux d'amortissement est le même que la catégorie 10, 30 %. Ça, ça ne change pas. La catégorie 10 aussi, c'était 30 %. Donc, le taux d'amortissement est le même, sauf que, voici les nuances, on capitalise un maximum de 30 000 $. Ça veut dire que quand même bien que tu t'achèteras une voiture qui coûte 55 000 $, quand vient le temps de le mettre dans le compte en T, on fait semblant que l'auto a coûté 30 000 $. Jamais, jamais, tu vas pouvoir capitaliser dans ton compte en T plus de 30 000 $. Ça fait que tu as bien beau la payer très cher ton auto, c'est pas vrai qu'elle va toute passer en dépense par la mécanique d'amortissement. On va faire semblant que tu t'es acheté une auto de 30 000 $. Et c'est ça qui va passer en dépense par la mécanique d'amortissement. Autre particularité, ce sont des catégories distinctes. Une catégorie distincte, ça veut dire une auto par catégorie 10.1. On ne met pas ensemble toutes les autos luxueuses. Donc, si tu achètes une BMW à 55 000 $, tu la mets dans une catégorie 10.1. Appelons-la BMW. L'année d'après, tu achètes une Mercedes. Tu ne la mets pas dans la même catégorie 10.1. Tu ouvres une nouvelle catégorie 10.1. Appelons-la Mercedes. Et tu mets l'auto Mercedes dedans. Et ainsi de suite. Si une entreprise a acheté 13 autos luxueuses, elle a 13 catégories 10.1 d'ouvertes. C'est jetable, une catégorie 10.1. Tu l'ouvres, tu amortis, quand c'est fini, tu achètes. Tu ouvres une nouvelle. Tu amortis, quand c'est fini, tu achètes, tu ouvres une nouvelle. C'est du gaspillage. C'est comme ça. Trois dernières particularités. C'est dur à expliquer pourquoi. Quand tu vas vendre ton auto luxueuse, nécessairement, tu vas vendre la dernière de la catégorie, parce que c'est une par catégorie, mais les mécanismes d'ajustement ne s'appliquent pas. Pas de perte finale, pas de récupération d'amortissement. C'est assez particulier. Et pour compenser que ces mécanismes-là ne s'appliquent pas, on fait une autre chose bizarre. L'année au-dessus de 20, on va t'accorder 15% d'amortissement l'année de la disposition. Je vais vous montrer dans un exemple à quoi ça ressemble, mais comme je vous dis, c'est très bizarre. Ça n'a rien à voir avec une catégorie ordinaire. Donc, j'ai ma catégorie 10.1 ici. Évidemment, j'en ouvre une nouvelle, flambe en oeuvre, parce que je vais m'acheter une auto luxueuse cette année. Je m'achète une auto de 55 000. Ma première particularité, on fait semblant qu'elle a coûté 30 000. La première année, je vais prendre mon 30% d'amortissement avec mon demi-tôt, donc 4 500 $ d'amortissement. Et ma FNAC chute à 25 500. L'année suivante, en 2000, je dispose de l'auto. J'en dispose. Je viens de l'acheter 55 000, je l'avends 44. Donc, je retranche le moins de 25 ou 44. Laissez faire l'encadré pour l'instant. Donc, normalement, qu'est-ce qui se passerait? 25 moins 44, je tomberais négatif. Ma FNAC serait négative de, à l'œil, là, 25 moins 44, 19 500, 18 500. Merci. À l'œil, là, ça se peut que ce soit le bon chiffre. On dirait que j'arrive à 18 500. Dans une catégorie normale, votre réflexe devrait être de dire FNAC négative. Donc, récupération d'amortissement. Ce serait le bon réflexe à avoir. Pas ici. Pour une raison que j'ignore, ou que je n'ai pas envie d'expliquer, il n'y en a pas de récupération d'amortissement. On fait semblant que ça n'existe pas. Si on était tombé dans un scénario de perte finale, ce serait la même chose. La perte finale, on n'y en aurait pas. Et à la place, savez-vous ce qu'on fait? Attachez votre sucre, là. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Juste après avoir vendu, on insère une ligne. On ouvre une ligne juste après avoir vendu l'auto et on va se chercher 15 % d'amortissement sur la dernière FNAC. Donc, 15 % de 25 500, on va se chercher 3 825. Donc, en 2000 Y, la seule chose qu'il va y avoir, c'est un amortissement de 3 825. Pas de perte finale, pas de récupération. Puis, normalement, il n'y a pas ça, cette ligne-là, quand on vend un bien. Il n'y a jamais d'amortissement quand on vend un bien. Sauf ici. Un petit rappel sur les autres limites concernant les automobiles. Donc, partout dans la loi, on veut empêcher, c'est toujours le même objectif qui est visé, c'est de dire, on reconnaît que les entreprises ont besoin d'automobiles pour fonctionner. Si une entreprise achète une automobile, on est tout à fait conscient que c'est nécessaire pour ses opérations puis on accepte qu'elle passe ça dans ses déductions fiscales, mais une auto normale. Une auto de 30 000 et moins, ça fait un job. Si tu aimes ça de gâter, puis que tu aimes ça des belles autos qui coûtent cher, tu as le droit, mais on ne veut pas que ça te donne droit à plus de dépenses. Donc, vous avez vu qu'on a limité la capitalisation à 30 000. Ceux qui louent les autos au lieu des acheter ont aussi des limites à 800 $ par mois. Quand tu payes un emprunt, tu as une limite sur tes intérêts. Et quand tu payes un employé qui prend sa propre voiture et que tu lui donnes une allocation, il y a aussi des limites. Donc, c'est blindé partout. Les dépenses automobiles, elles sont toutes limitées pour viser toujours, toujours ce même objectif-là. Oui, madame? Donc, dans un comportement, qu'est-ce qu'on parlait, on a vu que la déficitabilité à 50 000 $, on n'a pas la déficitabilité à 100 000 $. Effectivement. Effectivement. Ce que vous dites, c'est que le moins 44 qui est impertinent ici, là? Vous avez raison. Mais on fait quand même la corruption de l'enquête de l'entreprise. Toujours. Toujours. Il est toujours là, lui. Dans ce cas-ci, c'est refusé, il faut le présenter. Mais vous avez raison. Ça répond à votre question? Dans le fond, les deux seuls chiffres qui survivent de ce problème-là, c'est moins 4 500 $ la première année, puis moins 3 825 $ la deuxième année. C'est tout ce qui survit de ce problème-là. C'est les seuls impacts dans le calcul du revenu d'entreprise. Autre particularité maintenant, les immeubles locatifs. Donc, lorsque vous êtes propriétaire d'un immeuble destiné à la location résidentielle, donc ça, ça peut viser beaucoup de gens autour de vous, des gens qui ont des blocs appartements, donc qui achètent des blocs, 4 logements, 8 logements, 12 logements, puis qui louent ça à des familles. Il y a des particularités. Donc, l'immeuble locatif que cette personne-là détient, c'est un bien amortissable. C'est un bien de catégorie 1, un immeuble. Vous savez que l'amortissement, c'est 4 % quand c'est résidentiel. Deux particularités au niveau des immeubles locatifs. Premièrement, encore une fois, des catégories 1 distinctes. Donc, un immeuble locatif tout seul dans chaque catégorie 1. Donc, si moi j'ai 3 appartements, 3 blocs appartements, j'en ai un au Côte-de-la-Madeleine, j'en ai un à Trois-Rivières, j'en ai un à Québec, mais je vais avoir 3 catégories 1 ouvertes. Catégorie 1 avec l'immeuble de Trois-Rivières, catégorie 1 avec l'immeuble du Côte-de-la-Madeleine, catégorie 1 avec l'immeuble de Québec. Et l'autre particularité, c'est la plus importante, c'est la limitation de l'amortissement. Sur un immeuble locatif, tu peux prendre de l'amortissement sur l'immeuble seulement jusqu'à concurrence de ton revenu de location. Donc, si un immeuble locatif ne rapporte au pas de revenu ou trop peu de revenu, tu vas devoir te freiner puis ne pas prendre d'amortissement sur ton immeuble locatif. Et ça, ça s'applique sur l'ensemble des immeubles locatifs que je détiens. Je vais vous montrer ça avec un exemple, un petit plus concret. Donc, vous voyez, j'ai mes 3 fameux immeubles, dont je vous parlais. J'en ai un à Trois-Rivières, j'en ai un au Cap de Madeleine et j'en ai un à Québec. Vous voyez que je ne les ai pas mis dans la même catégorie 1. Je les ai vraiment mis dans des catégories 1 distinctes. Remarquez les FNAC d'ouverture pour chacun des immeubles. Qu'est-ce qui se passe la première année? Mon immeuble à Trois-Rivières, j'ai perdu 10 000 $. Quand je cumule mes revenus dépenses sur mon immeuble, moins 10 000 $. Mon immeuble à Trois-Rivières, moins 15 000 $. Mon immeuble à Québec, ça va un peu mieux, plus 20 000 $. Et je n'ai même pas encore pris d'amortissement sur l'immeuble. Donc, la règle veut justement que des gens qui font des pertes avec des immeubles locatifs ne prennent pas d'amortissement sur l'immeuble locatif parce qu'il est déjà à perte. On ne peut pas augmenter une perte avec de l'amortissement. Sauf que l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est la suivante. Il ne faut pas dire l'immeuble 1 est déficitaire, je ne peux pas l'amortir. L'immeuble 2 est déficitaire, je ne peux pas l'amortir. Mais mon immeuble 3, lui, il est à profit, lui, je peux l'amortir. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas une réflexion en silo comme ça. C'est une réflexion pour l'ensemble de ton parc immobilier. Donc, tous ces revenus-là, ici, il faut les cumuler. Et ce que ça donne, quand on les cumule, ça donne moins 10, moins 15, plus 20, ça donne moins 5 000. Donc, sur l'ensemble de ton parc immobilier, tes déficitaires de 5 000 $. Donc, tu ne peux pas prendre aucun amortissement sur aucun de tes immeubles. Et les FNAC ne bougeront pas. Regardez ce qui se passe l'année 2. On se transpose un an plus tard. Ça ne va pas mieux à Trois-Rivières. J'ai perdu 10 000. Ça ne va pas mieux au Cap. J'ai perdu 15 000. C'est une chance que j'ai celui de Québec. Plus 32. Donc, au net, ça donne quoi tout ça? Moins 10, moins 15, plus 32, ça fait plus 7. Donc, sur l'ensemble de tes immeubles locatifs, tu as généré 7 000 de revenus de location. Donc, tu peux prendre de la DPA pour 7 000 $, pas plus. Sur n'importe lequel des immeubles, on s'en fout. Tant que tu te limites à 7 000. Je n'ai aucune stratégie. On pourrait amortir n'importe lequel des trois immeubles en autant que ça donne 7 000. Monsieur, choisissez. Quel amortissement on prend sur quel immeuble? Je vous écoute. 2 000 sur le premier? D'accord. 5 000 sur le deuxième? D'accord. C'est vous qui le dites, là. Et rien sur le troisième? Pas le choix, hein? Il faut se limiter à 7. Donc, les FNAC chutent un peu pour les deux premiers immeubles et la FNAC du troisième ne chute pas. Vous comprenez qu'il n'y a aucune stratégie. J'aurais pu prendre n'importe quoi en autant que je dépasse pas 7 000. OK. Dernière année. On se transpose un an plus tard. Là, je suis écoeuré. Moi, de mon immeuble à Trois-Rivières, je perds de l'argent d'année en année. Celui du Cap aussi. Je les vends. Donc, la troisième année, vous voyez les FNAC d'ouverture. Qu'est-ce qui se passe? Bien, moi, je suis écoeuré de perdre de l'argent avec l'appartement de Trois-Rivières. Je le vends. Même chose pour celui du Cap. Donc, si je me concentre sur le premier, j'avais une FNAC de 98 000. Je le vends 325 000. Ma FNAC va tomber très négative. Qu'est-ce qui arrive quand on a une FNAC négative? Récupération d'amortissement. Donc, il va falloir que je m'impose sur 227 000 d'amortissement que j'ai pris en trop. Mon deuxième immeuble, lui, il a une FNAC de 120 000. Je le vends 99 000. C'est le contraire. Je n'ai pas assez amorti. Je vais avoir droit à une perte finale de 21 000. Et mon troisième immeuble, je le garde. Ça va bien, mon troisième immeuble. Il m'a généré 88 000 de revenus d'opération. Donc, à combien va être limité mon amortissement cette année? Bien, justement, le calcul est ici. Toutes les conséquences qu'on vient de voir influencent le calcul du revenu de location. Donc, la récupération d'amortissement sur lequel je dois m'imposer parce que j'ai vendu un premier immeuble, ça fait partie de mon revenu de location. la perte finale qu'on m'accorde parce que j'ai vendu le deuxième aussi et les 88 000 qui sont générés par mon troisième immeuble en opération pour un grand total de 294 000 $. Donc, j'ai en masse de revenus de location cette année. Je ne pense pas que je vais devoir me priver d'amortissement. Donc, l'immeuble 1, je ne peux pas l'amortir, je l'ai vendu. L'immeuble 2, je ne peux pas l'amortir, je l'ai vendu. Je vais amortir l'immeuble 3. Donc, 145 000 $ fois 4 %, ça ne donnera pas grand-chose, ça va donner 5 800 $ qui est amplement en-dessous de la limite ici qu'on vient de calculer. Et je vais continuer à l'amortir les années prochaines, les années qui suivront. C'est bon? Des questions? Donc, souvenez-vous de ce contexte-là, vous détenez des immeubles locatifs résidentiels, ce n'est pas pour rien que je vous parle de ce contexte-là à l'examen, c'est parce que je veux que vous maintiennent l'application de ces deux règles-là. Surtout la deuxième. La première, ce n'est pas compliqué, ce sont des catégories distinctes, mais la deuxième, c'est de s'assurer de limiter l'amortissement pour ne pas, à chaque année, dépasser le revenu de location généré par l'ensemble des immeubles. Oui? Ça n'a aucune importance. Ici, que j'aille vendu la première année, le premier jour de l'année ou que j'aille vendu le dernier jour de l'année ou au trois quarts dans le contenté, ça n'a aucun impact, la date. Si la question est bonne, on aurait pu en parler l'année passée, pas l'année passée, la semaine passée, quand je vous ai montré le contenté avec les acquisitions, les acquisitions, je m'en fous de la date. Je ne veux même pas savoir quelle date tu as acquis, c'est un demi-tour qui va s'appliquer. Quand tu disposes, je m'en fous aussi de la date de disposition. Ça ne changera absolument rien dans mon contenté qu'il y ait une disposition n'importe quand dans l'année. C'est pour ça que je te réponds ça aujourd'hui. Ah bien bien sûr, ici, moi je simule que ça n'a rien rapporté parce que je l'ai vendu en début d'année, mais si c'est là-dessus que tu veux m'amener, tu as raison. Si j'avais gardé le bloc neuf mois dans l'année, il y aurait un chiffre ici. J'aurais perdu ou gagné de l'argent pendant neuf mois que je devrais considérer. Merci de la précision. Autre contexte particulier, si je vous parle à l'examen d'un incendie, d'une inondation, d'un vol, pourquoi je vous parle de ça dans un cours de fiscalité? Ce n'est pas un cours de police ou de pompier, c'est pourquoi on se parle. Pourquoi il y aurait un contexte de question d'examen où quelqu'un qui détient un bien amortissable subit un feu, vol, expropriation? C'est parce que je veux vous amener sur les règles particulières qui touchent les dispositions involontaires. Donc, vous me voyez venir avec le contexte. D'entrée de jeu, il y a des étudiants qui ne savaient pas que ça pouvait exister si c'était une disposition involontaire. Dans votre esprit, vous croyez avec raison que quand tu disposes d'un bien, c'est parce que tu as choisi de le disposer. Quand tu as un terrain que tu ne veux plus et que tu le vends à quelqu'un, c'est volontaire. Comment tu peux vendre un bien involontairement? Au niveau légal, ce que ça veut dire, effectivement, c'est dans un contexte où tu perdrais ton bien par exemple dans un feu et que tu reçois un produit d'assurance. Au niveau légal, c'est exactement les mêmes conséquences que si tu l'avais vendu. Vendre un bien à quelqu'un contre un montant d'argent ou perdre un bien dans un feu contre un produit d'assurance, c'est la même chose aux fins fiscales. Donc, ça peut amener des conséquences fiscales pour le vendeur. Les conséquences les plus néfastes qu'on connaît pour les vendeurs, vous le savez, c'est quelqu'un qui fait de la récupération d'amortissement ou du gain à capital imposable. L'idée de la règle, c'est de dire que c'est un peu bête de faire payer de l'impôt à quelqu'un sur les conséquences de sa disposition quand il n'a pas choisi que ça lui arrive. Tu n'as pas demandé de passer au feu un soir, que ton immeuble passe au feu et d'encaisser de l'assurance. C'est sûr que quand on applique les règles bêtement, ça pourrait donner de la récupération d'amortissement et du gain capital. Mais c'est clair que tu n'as pas choisi cette chose-là. Donc, il y a des règles en place qui vont permettre à la personne qui vit ça, une disposition involontaire, de repousser à plus tard le fameux gain en capital et la récupération d'amortissement. Ne pas s'imposer tout de suite. On veut t'accorder cet allègement-là parce qu'on est conscient que tu n'étais pas prêt à ça. Tu ne l'as pas choisi. Pour ça, on va te demander de poser un geste. Quel est-il? Tu perds une bâtisse dans un incendie, tu reçois un produit d'assurance important qui normalement générerait gain, capital, récupération d'amortissement. On est prêt à reporter ça à plus tard, mais on te demande de poser un geste. Achète-toi une autre bâtisse. Qu'on appelle dans le jargon un bien de remplacement. Si tu es si triste que ça d'avoir perdu ta bâtisse dans un incendie, j'espère que tu vas prendre ton produit d'assurance pour t'acheter une autre bâtisse pour faire le tour du monde. Donc, la seule chose qu'on te demande c'est achète-toi un bien de remplacement et on te donne en masse de temps de plus que deux ans. Donc, si tu passes au feu le 30 juin, on te donne jusqu'à la fin de l'année plus deux ans complets pour t'acheter un bien de remplacement. C'est la seule chose qu'on te demande. Donc, les conditions pour pouvoir reporter les conséquences c'est d'avoir subi une disposition involontaire et surtout s'acheter un bien de remplacement dans les 24 mois qui suivent la fin d'année. Donc, jusqu'à la fin d'année plus 24 mois. Si tu fais ça, si tu t'achètes un bien de remplacement, la récupération d'amortissement va tomber à zéro pour cette année puis ton gain capital va tomber à zéro. Mais c'est du report. Est-ce que tout le monde sais bien cette expression-là «reporter le gain capital » et «reporter la récupération d'amortissement » elle ne disparaît pas là. On te donne un allègement maintenant mais on va te l'imposer plus tard cette même récupération-là. Ce n'est pas un cadeau qu'on te fait. C'est juste qu'on repousse le problème pour qu'on repousse tout simplement pour t'accommoder. donc le montant de récupération qu'on a évité va venir s'appliquer en moins sur la FNAC du nouveau bien et le gain capital qu'on a évité va venir s'appliquer en moins sur le PBR du nouveau bien. Donc c'est vraiment le nouveau bien, le bien de remplacement qui va subir, qui va être ajusté à la baisse pour tenir compte de ce report-là. Je vais vous le montrer avec un exemple. Donc je perds un bien le 4 juin un bien qui m'avait coûté 400 000 et comme de fait j'ai une assurance contre les incendies et je reçois un montant de 430 000. Donc là avec le 430 000 que j'ai reçu il faudrait que je m'achète un autre bien un bien de remplacement dans le délai. Comme de fait je m'achète un nouvel équipement 500 000 $ je fais ça le 20 juin. juste à temps. Donc si vous faites votre ligne de temps vous allez remarquer que le 30 juin c'était la date limite pour m'acheter un bien de remplacement. Donc 10 jours avant la fin de mon délai je me suis acheté un bien de remplacement. Donc mes conditions sont rencontrées j'ai subi une disposition involontaire et on a acheté un bien de remplacement. Venez voir les conséquences. Premièrement dans les bulles vous avez les conséquences normales si on ne m'allègeait pas. Si on ne m'allègeait pas le fait que j'aie vendu mon immeuble dans cet incendie-là en guillemets j'en ai disposé ça serait 150 000 $ de récupération 30 000 $ de gain capital x 50 % bien sûr. On accepte de ramener ça à 0 pour cette année le 150 000 $ et le gain capital aussi. Donc cette année il n'y aura pas de répercuité il n'y aura rien à mettre dans ton rapport d'impôt. Sauf qu'on garde en tête que ça puis ça il faut les reporter. suivez les flèches on va les reporter sur le nouveau bien de remplacement donc le nouveau bien de remplacement vient de l'acheter 150 000 $ la seconde qui suit l'achat on réduit la FNAC de 150 000 $ et je me ramasse seulement avec 350 000 $ de FNAC donc le fameux 150 000 $ de récupération que j'ai évité l'année de l'incendie ici il s'en vient en moins sur la FNAC lors de mon achat de mon nouvel équipement dans mon nouveau bien. Imaginez quelqu'un ici là qui achète un bien 500 000 $ il vient de faire un chèque de 500 000 et en une fraction de seconde sa FNAC passe de 500 $ à 350 $ là il bougonne mais c'est quoi cette affaire-là je paye 500 000 $ je serais supposé d'avoir droit à 500 000 $ d'amortissement au fil des prochaines années tu viens m'en couper 150 000 $ il va me manquer 150 000 $ d'amortissement tantôt quand je vais avoir fini d'amortir l'immeuble je vais lui répondre quoi ? C'est quoi ce 150 000 $ qui va te manquer ? C'est la récupération que tu n'as pas payée l'année de ton incendie tu te rappelles l'année de ton incendie il y avait 150 000 $ de récupération tu ne voulais pas t'imposer dessus viens pas chialer on vient le mettre en moins sur l'amortissement disponible sur ta nouvelle acquisition et même chose pour le gain capital de 30 000 $ on vient le mettre en moins sur le PBR donc ta bâtisse qui a un PBR ton bien qui a un PBR de 500 on y en enlève 30 donc tu te ramasses avec un PBR dessoufflé réduit une seconde après l'achat à 470 000 $ ça veut dire que quand je vais le revendre je vais faire 30 000 $ de gain de plus si vous m'enlevez 30 000 $ de PBR c'est ça c'est le 30 000 $ que tu aurais fait au moment de l'incendie tu te rappelles il y avait 30 000 $ de gain au moment de l'incendie il y a 2-3 ans tu nous as demandé de ne pas t'imposer sur le gain capital de 30 000 $ on l'a fait l'année de l'incendie mais ne sois pas surpris si on te met dans une situation où on veut le retrouver ce gain là donc en conclusion on réduit la FNAC du nouveau bien et on réduit le PBR du nouveau bien de montant équivalent à ce qu'on a reporté je ne sais pas si ça allait vous mêler là-dedans à l'examen mais au moins je ne sais pas que vous allez détecter le contexte quand un prof de fiscalité vous met un incendie dans une question d'examen c'est direct pour vous amener à parler de ça lorsque vous le voyez dernière particularité à moins qu'il y ait des questions n'hésitez pas dernière particularité on va parler d'une mauvaise créance sur la disposition d'un bien amortissable à ne pas confondre avec les mauvaises créances dont on a discuté il y a quelques semaines et qui elles étaient reliées à la vente d'inventaire on a parlé il y a deux semaines quand on était dans le sujet 1 qu'une entreprise qui vend du stock à un client le client dit je vais venir te payer le mois prochain donc parfait tu t'imposes sur ta vente même si tu n'as pas encaissé l'argent plus tard on se rend compte que le client ne vient pas te payer mais tu peux déduire un montant un montant dans ton revenu d'entreprise découlant du fait que ta vente de stock ton client ne te l'a jamais payé ici c'est juste un petit peu différent ce n'est pas du stock qu'on vend c'est une immobilisation donc une entreprise décide de vendre une de ses machines par exemple et avançant à un acheteur l'acheteur dit oh oui c'est beau je te l'achète 200 000 $ je te paye l'année prochaine excellent tu déclenches tous tes calculs de récupération d'amortissement gain capital parce que tu as vendu ta machine 200 000 $ un an plus tard le client l'acheteur disparaît puis tu ne récupèreras jamais ton 200 000 $ c'est bête en maudit de t'être imposé sur une vente d'immobilisation en pensant que tu allais encaisser un produit de disposition de 200 000 $ pour se rendre compte que tu ne l'encaisseras jamais donc il va falloir te donner un allègement une déduction donc la déduction elle est bien simple donc aussitôt que tu juges que tu ne seras pas payé tu peux te prendre une déduction dans le calcul de ton revenu du revenu d'entreprise c'est le moindre de deux choses le montant qu'on te doit ou le petit calcul le coût en capital moins la partie du produit de disposition que tu as encaissé regardez ici un petit exemple je vends une machine 40 000 $ je l'avais payé 50 puis je l'avais amorti jusqu'à 35 donc une machine que j'achète à l'époque 50 000 $ je l'amortis un petit peu la FNAC est rendue à 35 je décide de la vendre 40 000 $ l'acheteur du Cibo je vais te payer le 40 000 $ l'année prochaine parfait je vais aller déclencher ma vente dans mon rapport d'impôt donc si je mets un produit de disposition de 40 000 $ ici je vais tomber négatif je vous rappelle que la FNAC était de 35 donc avec un produit de disposition de 40 tu tombes négatif récupération d'amortissement 5 000 $ plus un calcul de gain ou de perte en capital qui dans ce cas-ci donne une perte en capital qu'on refuse ça c'est le traitement fiscal normal pour quelqu'un qui vend un bien 40 000 $ un an plus tard finalement on se rend compte qu'ici ce n'est pas 40 000 $ que tu as vendu c'est zéro mon ami tu n'encaisseras pas une maudite saine de ce vente-là c'est un peu bête d'avoir subi ces conséquences-là si en réalité je ne reçois rien donc dans l'année où je juge que je ne serai pas payé je peux aller chercher une déduction qui est le moins de deux choses le montant qu'on me doit 40 000 $ ou la petite formule coût du bien moins la partie que j'ai encaissée donc dans ce cas-ci le moins des deux c'est 40 000 $ donc on va avoir une belle déduction ici de 40 000 $ dans le calcul du revenu d'entreprise ici en italique ce n'est pas important la petite bulle c'est juste une petite démonstration c'est juste pour vous montrer qu'elle fait exactement le travail qu'elle doit faire cette déduction-là parce que imaginez que ici on refasse le calcul imaginez qu'on refasse ce calcul-là mais qu'ici on mette un produit de disposition de 0 imaginez qu'au moment où j'ai vendu j'avais une boule de cristal puis je savais que le maudit ne me paierait pas donc dans le fond je n'aurais pas fait semblant que je vends 40 000 $ si je le savais que ça avait été 0 c'est 0 que j'aurais mis donc si j'avais mis 0 au lieu de 40 000 $ ici ce n'est pas une récupération d'amortissement de 5 000 $ que j'aurais subi c'est plutôt une perte finale de 35 000 $ donc si j'avais su que je ne serais pas payé j'aurais pu déduire 35 000 $ ne le sachant pas je me suis imposé comme si j'allais recevoir 40 000 $ j'y ai fait confiance puis on m'a imposé sur 5 c'est quoi la différence entre une récupération d'amortissement de 5 000 puis une perte finale de 35 l'écart entre les deux c'est 40 donc si tu veux ajuster quelqu'un qui est là pour l'amener là tu lui donnes une déduction de 40 000 c'est juste une démonstration la formule est très simple et elle est très efficace voilà ça fait le tour et ça clôt notre sujet 2 et ça clôt par le fait même de la matière à l'examen donc moi je faisais des questions si vous voulez me voir en avant ça me ferait plaisir mais sinon j'ai terminé la partie magistrale donc comme convenu je vous propose disons une vingtaine de minutes de pause on se donne rendez-vous à 1h25 ça va nous garder une bonne heure heure et quart pour faire le problème j'encourage à être là sérieusement les particularités ça a toujours l'air facile car c'est moi qui est présente au tableau mais je vois un peu vite je ne traite pas trop des détails parce que je sais que c'est des choses qu'il faut mettre en application pour les voir donc je vous encourage à ne pas prendre ça à la légère puis de profiter du fait que je sois là posez-moi des questions déjà en partant tout à l'heure à 3h ces sujets-là vont être mieux maîtrisés c'est certain si vous restez en deuxième partie de cours et il y aura le petit défi à 3h-4 merci beaucoup de votre attention merci beaucoup 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 Sous-titrage ST' 501